Gout morgen, allez yiden, et ce soir aujourd'hui, allez le Nishma, Janine Ruth, bat fortune et mazal fritna, allez achaya, bat mazal tov, Lucien Batreina, et Claude Shlomo, ben shalom. Si vous souhaitez aussi d'une prochaine issue de de Mishnah, contactez le 5 minutes. Éternel, nous, et nous, on va serrer de Gittin, par exemple, d'Alet, Mishnah, d'Alet, Eved, Je Nishba, Oupda, Ouhu. Im le Shum, Eved, Ishtabed. Im le Shum, Ben Chorin, Lo Ishtabed. Baban, Shimon, Ben Gemli, El Omer, Ben Kach, O Ben Kach, Ishtabed. On est en rapport, je vous explique un petit peu l'enchaînement des projets de Mishnah, parce que sinon on va se perdre, on ne va plus comprendre quel rapport avec Gittin. On a évoqué, depuis le début du chapitre, des takanotes qu'on a fait, différentes takanotes Mipne, Tikuna, Olam. Pour le bon fonctionnement du monde, il y a eu des takanotes de Raban Gamliel. Du coup, on a commencé à découvrir d'autres takanotes, le Prouzboul de Hillel. Et du coup, on va maintenant partir voguer vers plusieurs takanotes qui sont faits en rapport avec les Havadim. On va voir une série de Mishnah notes qui vont nous parler des Havadim, d'une part. Sans compter qu'à part ça, les Havadim, c'est les esclaves. Sans compter qu'à part ça, les esclaves ont beaucoup de points communs avec la femme, dans la mesure où on les libère en leur faisant un guette. Il y a plusieurs alakhot qui sont similaires, donc du coup c'est l'occasion, on va ouvrir le sujet des esclaves, et on va parler de plusieurs Mishnah Yot. Donc, les esclaves, il n'y a pas de Masekhède spéciale qui parle des esclaves, on a une partie des esclaves qui est dans Gidin, et une partie des esclaves qui est dans Kidushin. D'accord ? Quand on est arrivé dans Kidushin, on reviendra encore plus souvent. C'est un peu intéressant d'ailleurs, dans Gidin, on s'intéresse à la libération des esclaves, comme là on a le Gidin, la libération de la femme. Et Kidushin, qui est l'achat de la femme, l'acquisition de la femme, alors on va parler aussi des achats des esclaves aussi. On commence donc notre Mishnah qui nous dit, On va parler avec un nouveau Tikuna Olam. On a un Evède, un esclave, qui a été pris en captivité, et que quelqu'un, une personne étrangère, est venu le libérer. Alors là, on s'intéresse à savoir, S'il est venu le libérer pour l'acquérir et en faire de nouveau un esclave pour lui. Alors l'Evède devra, l'esclave devra servir son nouveau Adon, son nouveau maître, Et s'il est venu le libérer en guise de, pour le libérer, alors l'Evède ne devra pas servir l'esclave, il va être libéré. On va le libérer. Ça c'est l'avis de Tanakama, on va expliquer après les raisons. D'abord je lis le cas. Et Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, selon Rabban Shimon Ben Gamliel, ça ne se passe pas comme ça, mais quoi ? Ben Kachou Ben Kachishtabed, comme si ou comme ça, il devra rester esclave. On a fini le premier sujet de la Mishnah, on explique de quoi ça parle, c'est pas compliqué. On a un esclave, donc, qui a été pris en captivité. D'accord ? Le Hamas Imachmam, ils ont conquis une ville, ils ont pris un esclave, l'esclave de Reuven, ils l'ont pris captif. Ça fait maintenant quelques temps que ça dure, on a le maître qui s'est complètement itiaesh, il s'est découragé de retrouver un jour dans son esclave. D'accord ? Imagine à l'époque comment ça se passe. Bon, il ne va plus retrouver son esclave. Maintenant, il faut comprendre. On a un problème complexe. L'esclave, il a imposé des mitzvot depuis le moment où je l'ai acheté, il a fait le britimela, il a imposé des mitzvot comme une femme. Les mêmes niveaux des femmes, c'est-à-dire les mitzvotasies chez le Luhazman Gramma, pas les mitzvotasies chez le Luhazman Gramma, qui dépend du temps, il a besoin de mettre les filles tous les jours, il a besoin de faire le Luhlav, comme les femmes. Mais il a imposé de manger Kachar et tout ça. Maintenant, il a été pris chez les Goïm, il reste maintenant chez les Goïm. Et il y a un problème. Il doit accomplir les mitzvot. Alors, d'abord, maintenant, on va présenter le cas. Qu'est-ce qui se passe ? On a maintenant le maître, donc comme on a dit, il s'est découragé, c'est fini, il ne croit plus qu'il va le retrouver, le Haddon. Il a fait Yehush. Maintenant, on ne libère pas un esclave en faisant Yehush d'un esclave. En se défaisant et en se décourageant de le retrouver, ça ne suffit pas, parce qu'un esclave, il ne se fait pas voler en théorie. C'est comme un carca. D'accord ? Et même s'il se fait voler, il ne vient pas... Si on vient, on me vole mon livre. Vous me volez mon livre, dès que je vais me décourager de retrouver le livre. Alors le livre, il peut devenir le vôtre, si vous allez le donner à quelqu'un d'autre, il va devenir le sien. Un esclave, on ne peut pas. C'est comme les carca, c'est comme un terrain. Ce n'est pas quelque chose qui se vole, même quand on le vole, finalement, au bout du compte, la propriété du maître initial ne se défait pas. D'accord ? C'est une art spéciale dans les carcahotes. Un jour, on l'expliquera. Ça se trouvait à la fin de Baba Kama, dans le dernier chapitre de Baba Kama. Là n'est pas notre sujet, pour le moment. Donc l'esclave, il a été volé. Le maître s'en décourage. Il y a un juif qui se retrouve maintenant, là où il se retrouve l'esclave. Imaginez qu'il est arrivé jusqu'en... Jusque c'est pas où. Il est maintenant en Jordanie. Et il est chez un maître arabe. Il a racheté. Il y a un juif qui passe à côté, puis il réalise que cet esclave-là, c'est un esclave de juif. Il a pitié de lui, parce qu'il a imposé des mitzvotes. C'est de ça que la Mechtheim parle. Il y a un étranger qui va venir, qui va le racheter, parce que maintenant, un juif étranger, qui va venir, qui va le racheter. Alors sur ça, la Mechtheim me dit comme ça. C'est très simple. Dans quelle intention il vient le racheter ? S'il vient le racheter pour qu'il devienne son esclave, l'esclave, il va devenir l'esclave de l'acheteur. S'il vient l'acheter pour, avec intention de le libérer, quand il va libérer l'esclave, l'esclave, il va être libéré. D'accord ? Il y a une marquette dans la Gemara, est-ce qu'il doit lui donner... Est-ce qu'il faudra se débrouiller, de lui apporter un guette ou pas ? Peut-être que le maître initial, ensuite on va aller le chercher pour qu'il écrive un guette, parce que sinon il ne pourra pas se marier avec une juive normale. Ou même avec une guillorette, il ne va pas se marier qu'avec un... Il va s'esclave. Il ne va pas se marier qu'avec une esclave. Et donc il est bloqué, donc on va trouver le maître initial. Mais en tout cas maintenant, puisqu'on l'a libéré avec intention de le libérer, le maître initial ne pourra plus le récupérer. Il faudra qu'il lui donne un guette chichur. Je crois que c'est une... Là, la race est retenue comme ça, il me semble. D'accord ? Vous avez compris la scène ? Donc en deux mots, l'esclave du juif, il a été volé. Il se retrouve maintenant dans un pays lointain. Un juif passe, veut le racheter. On va s'intéresser dans quelle intention ce juif le rachète. Si c'est pour qu'il devienne son esclave, il redeviendra son esclave. Si c'est pour qu'il soit libéré, il sera libéré. Quoi qu'il arrive, il ne repartira pas travailler chez son maître. Ça c'est l'avis de Tanakama. Sur ça, on a un match de madame Gamaliel qui nous dit non. Il a fait un décret que non, ça ne se passe pas comme ça. Quand on va racheter l'esclave, tu n'as pas le droit de le libérer. Tu le reprends et tu le ramènes chez son maître et tu lui donnes. Et je pense que le maître, il devra te redonner l'argent. Je crois que c'est écrit dans le maître aussi. J'ai un petit peu oublié. Et il devra lui payer. D'accord ? Mais en tout cas, tu ne laisses pas l'esclave comme ça. Pour quelle raison ? Très simple. Donc, si on a n'importe quel esclave qui va vouloir fuir son maître, c'est très facile. Il va entendre qu'il y a en ce moment, je ne sais pas moi, quel ennemi qui est en train de... L'esclave, il va se barrer. Il va quitter son maître pour partir. On lui dit, prenez-moi captif, prenez-moi captif, comme ça il me libère. Et il sait qu'après les juifs, ils vont rendre la marquement sur lui, ils vont le racheter. Il va faire des entourloupes. Pas question. L'esclave prend en captivité, il repart chez son maître. Comme ça, on lui a coupé l'éventualité de faire un coup pour se faire libérer. D'accord ? Fin de la première partie. Nouvelle situation maintenant. « Ebed jaso arabo apotiki l'achérim » « Apotiki » c'est « hypotéke ». C'est le même mot, c'est un mot initialement du latin, que Rahamim ont utilisé le terme pour en faire un terme juif pour le même principe. Il a « hypotéke ». « Apotiki » c'est « apotékaé ». Ta dette, elle est fixée sur lui. D'accord ? En deux mots. Je vous ai prêté, je vous ai emprunté 100 000 euros, j'ai un esclave qui coûte 100 000 euros, je vous ai dit « écoute-moi, cet esclave, je l'hypothèque ». Il reste chez moi pour le moment. Il y a un quelconque problème, tu viens, tu le prends. Comme ça, j'ai dit. D'accord ? Donc « Ebed jaso arabo apotiki l'achérim » Le VED qui a hypothéqué son maître, un esclave qui a hypothéqué son esclave à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il avait le maître maintenant ? « Shichreiro ». Il l'a libéré. J'avais l'esclave chez moi qui était hypothéqué, puis après je lui ai dit « allez, tu sais quoi ? » « T'es libre. » Je lui donne son guet de « shichreiro » pour le libérer. « Shurata din en aved hayav kloum » Selon la loi stricte, le VED ne doit plus rien. Il est libre. Il est libre. On a réussi à entourlouper le créancier. Il se retrouve maintenant sans hypothèque. « Je lui dois l'argent, je lui dois l'argent. » Mais en tout cas, l'esclave, lui, il a réussi à être libre. Il ne lui doit plus rien à personne parce que le guet que je lui donnais, il fonctionne. Ça, c'est là, selon la loi stricte. « Seulement, et la Mipne Tikkun Olam seulement. » « Tikkun Olam, de nouveau pour le bon déroulement, bon fonctionnement du monde. » « Kofi net rabo ve oseroto ben horin. » On va imposer à son maître de le libérer. Bonne question, c'est qui le maître ? On va expliquer dans quelques secondes. On va expliquer à son maître de le libérer. On va imposer à son maître de le libérer. L'histoire n'est pas claire parce qu'il a déjà reçu un guet. Il a déjà été libéré. Là, on impose à son maître de le libérer. En deux mots, je vous le dis tout de suite, on va parler du gars, du créancier chez qui l'esclave était hypothéqué. Alors, on va le forcer à lui écrire un guet à l'esclave pour le bon fonctionnement du monde, et en contrepartie, l'esclave devra écrire un contrat de reconnaissance de dette pour la valeur qu'il doit à son maître. Pas clair pour le moment. Mais je continue encore une fois. « Rabban Shimon ben Gamliel. » « On va sur le rabban Shimon ben Gamliel. » « Il nous dit non. » « Et non, Kotev, alam Shachar, il n'y a que celui qui a libéré qui devra donner un guet. » Bon, on n'a à peu près pas tellement compris la scène. Je reprends, c'est calme. C'est calme, c'est facile. Il y a un esclave qui a... qui était hypothéqué. Vous m'avez arrêté, donc je vous dis 100 000, j'ai l'esclave qui est là. Maintenant, il y a plusieurs raisons et situations où finalement, l'esclave, c'est mon bien, et je peux l'hypothéquer tant qu'il est mon bien. L'esclave, c'est très particulier, parce que l'esclave, il est entre... il est mi-homme, mi-animal. C'est un bien à moi. C'est un bien que j'en fais plus ou moins ce que je veux. J'ai des règles, bien évidemment. D'ailleurs, comme j'ai des règles aussi avec ma vache, de ne pas lui mettre des coups pour rien, parce que c'est ça. Là, on a un peu plus d'engagement avec l'esclave, parce que c'est un être humain quand même. Mais malgré tout, c'est l'esclave, c'est mon bien. Je l'hypothèque. Mais ce qui se passe, c'est que l'esclave, il a la possibilité de devenir un homme libre. Je lui donne son guette. Et quand il est hypothéqué, il faut bien comprendre, lorsqu'il est hypothéqué, ce n'est pas le vôtre. Il est juste engagé, il est porté garant. Donc du coup, si moi je fais que maintenant, par rapport au fait que c'est mon esclave à moi, concrètement, il est peut-être engagé, mais c'est un bien à moi, si je fais que ce bien-là, je le brûle, il n'y a plus d'hypothèque, et bien quand je le libère, j'ai fait la même chose. Je fais que maintenant, c'est devenu un homme libre. Si c'est un homme libre, il ne peut plus être esclave, parce que c'est un juif, il ne peut pas être esclave, même s'il est esclave, s'il va être ivris, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, lui, il ne peut plus l'être, donc c'est fini, j'ai réussi à contourner et à entourlouper le créancier que maintenant, il a perdu son esclave. Ça, c'est la loi stricte. Personne ne discute sur ça, tout le monde est d'accord. Bien sûr, mais évidemment, moi qui l'ai libéré, je suis un rachat, pas chou, parce qu'il n'y a pas de mots, je vous ai planté. Et la dette, quoi qu'il arrive, je vous la devais de toute façon, et là, je vous la dois une deuxième fois. Une deuxième fois. Je ne vais pas payer deux fois. En tout cas, j'ai changé l'engagement, on expliquera après deux jours, je vous ai porté un grave préjudice. Parce que maintenant, votre hypothèque, elle n'est plus là, vous avez maintenant 100 000 euros qui sont chez moi, sans avoir de quoi les attraper quelque part, les fixer, les hypothéquer. D'accord ? On met cette problématique de côté, mais en tout cas, la dette, je vous la dois, et l'escalavie, il est libre. Ça, c'est la base. Il y a maintenant un problème. C'est que vous, vous êtes tellement fâchés, qu'on craint que vous allez rencontrer l'esclave, vous allez lui dire, viens ici, viens faire du travail, t'es mon esclave. Ton maître, il n'a pas le droit de te libérer. Vous allez l'humilier en public constamment. Vous allez peut-être avec un peu de force, c'est un esclave, il a un homme sensible, il est un peu brimé dans la vie. Vous allez le prendre de force, vous allez le prendre à travers. On ne peut pas arriver à des situations pareilles. Maintenant, on a un être humain, qui est un esclave, libéré, affranchi. Puisqu'il a affranchi, maintenant, s'il se marrait avec une juive, c'est sa femme. Imaginez qu'il n'ait pas s'il se marrait avec une pauvre orpheline qui n'avait pas... Il ne se marrait avec elle. Maintenant, il a des enfants. Merveilleux. C'est un homme pour... Après trois ans, vous allez l'encontrer, vous allez lui dire, viens ici, viens travailler ce truc. Vous allez le prendre, viens. Et il va être esclave. Tout le monde va dire, ah, alors ses enfants, ce n'est pas ses enfants, c'est des enfants d'esclaves. Il y en a même qui pensent que c'est un mamzère. Même si ce n'est pas un mamzère, ce n'est pas vraiment ses enfants. On va sortir des... Ça va se mettre à parler à trop de... On va salir quelqu'un. On a imposé que maintenant, le maître, le créancier qui s'est fait en tour loupé, on va lui imposer, toi, tu vas lui écrire un deuxième guette comme ça dans ta tête et aux yeux de tout le monde, on fixe bien que cet esclave-là, ce n'est pas le tien, c'est l'esclave de personne. C'est un esclave affranchi à 1000%. Tu lui écris un deuxième guette. En contrepartie, l'esclave, il va quand même te faire quelque chose. C'est que maintenant, les 100 000 euros que tu as perdu l'hypothèque, il va t'écrire lui aussi un contrat de reconnaissance des dettes, de dettes sur les 100 000. D'accord ? Ok ? Ça, c'est l'avis de Tamakama. Il y a de quoi approfondir et j'ai dit plein de choses qui ne sont pas précises exactement parce que je n'ai pas envie de transformer le cours en 40 minutes pour rentrer dans quelques petits détails pour comprendre est-ce que le maître, il doit de l'argent. Réellement, le maître qui est libéré, il ne doit même plus d'argent. Il a réussi à planter l'autre et c'est l'esclave qui devra l'argent maintenant grâce à cette Tamakama. J'évite de rentrer dans ce poil. Et c'est une marque qu'il y a dans les bras. On a maintenant Rabban Shimon Ben Gamliel qui nous dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. « Enokotev elamechachrer » Il dit « L'esclave ? » Tu vas imposer maintenant au créancier d'écrire un deuxième acte de libération de l'esclave. Je suis d'accord avec toi. Il devra lui écrire. Mais sache que je ne suis pas d'accord avec toi que c'est à l'esclave d'écrire une reconnaissance des dettes. Celui qui doit écrire la reconnaissance des dettes, c'est le maître initial qui a libéré l'esclave, qui a fait perdre de l'argent à l'autre puisqu'il a brûlé son hypothèque. Il devra lui écrire lui-même une reconnaissance de dette parce que « Mazik shiiboudo shelhavero khayav » Quand je vous détruis le shiiboud, un bien qui est hypothéqué pour vous, si je lui cause un dommage, je vous le dois. Imaginez que je vous dois réellement. J'ai hypothéqué ma maison pour une certaine dette. Je brûle la maison, je dois cet argent-là à la personne à qui j'ai brûlé son hypothèque. D'accord ? C'est le principe. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. et je t'ai déjeuné. Je t'ai déjeuné. Je t'ai déjeuné. Salaam. Salaam.